Hop, tout ce que tu dis est maintenant enregistré. Ok. C'est une fois, je vois. Ouais, dans de multiples endroits. Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui, on se retrouve avec mon ami Naïm. Naïm, bonsoir. Bonsoir. Naïm est photographe et aujourd'hui, il nous fait le plaisir de nous accueillir dans son studio. Voilà, très bel endroit. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de son parcours et parler aussi de la photo avec modèle qui est un gros sujet. Alors Naïm, présente-toi, présente un peu ton parcours, comment tu en es venu à la photo, etc. Je suis Nino Snape, photographe professionnel depuis pas mal de temps. Je suis Canadien, j'ai commencé au Canada. J'ai adoré faire la photo en commençant quand j'avais 18 ans. Ça fait un bye. Donc j'ai continué, j'ai commencé avec un club photo, à Vancouver de Nord, dans la bibliothèque. Et ça marchait bien. J'ai encore des amis qui sont là. Donc j'ai partagé. Et jusqu'à ce jour, je partage encore les moments avec d'autres photographes. Donc j'adore partager les photos. Parce que je suis passionné de tout ce qu'on a en commun. Parcours. Donc j'ai commencé à Vancouver, même quand j'étais ingénieur, à faire les photos. Donc j'avais un petit studio. Bien plus grand qu'ici, mais ça c'est un canard. C'est petit, à 114 m2. J'ai fait beaucoup de photos publicitaires et aussi quelques photos éditoriales. Aller vers la France, avoir la chance de faire des photos avec Vogue. C'est pas fait à premier coup. Donc il fallait insister, continuer, insister, continuer, insister. Mais altérieurement, je l'ai fait. Ça c'était pas un cours. Donc en France, j'ai commencé avec des petits magazines. Et ça monte très vite vers les grands magazines. Et quand on fait beaucoup de magazines, on fait aussi des pubs. Des fois, on fait beaucoup de pubs. Et on n'a plus le temps de faire redactionnaire. Mais il faut faire un choix, changer le style. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 18 ans, je crois. Et ensuite, je voulais passer et ne faire que des photos de beauté. Mais ça ne s'est pas passé très bien en France. Donc j'ai commencé à faire des allers-retours à New York. D'accord. Et à New York, ça a marché bien. Mais j'aime quand même de rester en famille. Et ma vie est à Paris. Donc j'ai décidé d'abandonner un peu et rester à Paris. Et continuer avec des enseignements. D'accord. On s'est mis en photo dans une école spécialisée dans les beaux-arts. Photos, modes, etc. Voilà. Ok, bon parcours du coup. Et donc dans les magazines, tu faisais de la photo de beauté, c'est ça ? Pas souvent. Beauté, produit de beauté. D'accord. Et beaucoup, beaucoup de nature mort. Donc Americanerie, bijoux, les alcools, les spirituels. Quoi d'autre ? 30 ans et 30 ans, les voitures. Et c'est ça en fait qui t'a... Est-ce que c'est cette période qui t'a fait vraiment travailler la lumière du coup ? Nature mort, j'imagine. Mais toi aussi. Je crois que j'ai appris beaucoup en faisant la photo. Trouver un style, ça c'est le plus important. Donc, qu'est-ce que j'ai lu récemment ? La partie acquis de faire la lumière. Mais c'est l'imagination qui est des fois plus importante que la technique. Est-ce que j'ai appris comment le faire ? Oui, j'ai appris plein de choses en faisant, en cherchant de faire un style qui est différent qu'un classique. Donc c'est ça qu'il y a marché. D'accord. Bah voilà, tu t'en sors bien. Il est juste sur un soutien-gorge et voilà. Voilà, je remets tout à fait. Je compte qu'il m'a coupé ça. Bien sûr, évidemment. Du coup, tu nous as dit comment tu t'es lancé, mais tu nous as pas dit pourquoi. Pourquoi t'as eu envie de faire de la photo et pas un autre art, par exemple ? Ah. Une question. Oui, c'est une bonne question. J'ai adoré regarder les images dans le magazine. Donc c'est évident que c'est ça que je voulais faire. Je savais pas comment. Je suis plutôt technique. Hum hum. Et pas forcément très créatif, mais doué pour la technique. Donc le meilleur, etc. Donc j'ai commencé comme ça. Et je trouvais que c'était une façon de rentrer dans ma photo. C'est cette approche technique finalement qui a créé ton style après. Comment tu définirais ton style ? Oui, c'est basé sur la technique, ça c'est sûr. Mais ça dépend parce que là, j'ai fait des photos pour moi. Donc c'est, je fais des photos que je voulais faire quand j'avais 20 ans. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Et même quand je faisais des photos commerciales, je ne faisais pas de photos vraiment pour moi. Et donc là, c'est différent parce que, ça c'est vraiment pour moi, comment j'ai, si j'avais une définition de style, c'est des effets de lumière, surtout les lumières jours et pas forcément les flashs. D'accord. Avec assez, pas mal de caractères du sujet. Donc c'est presque toujours féminine. Et donc je reste la force dans la personne, ça c'est le plus important pour moi, si je peux capter. Et alors, au quotidien aujourd'hui, avec quoi tu shoots ? Quel appareil ? Ah, c'est Canon 5D 3, mais je ne suis pas forcément fidèle à la marque, je peux changer n'importe quel. D'accord, ça n'a pas plus d'importance que ça. Oui, je crois qu'il y a un meilleur, mais une fois qu'on a tant d'objectifs, on ne peut pas changer juste, parce qu'on vit, donc on reste avec ce qu'on connaît. Et du coup, en termes de matériel d'éclairage, est-ce que tu as aussi des préférences ? Oui, j'ai beaucoup de flashs, donc la scène, en brown color, en gold game, en brown color. Mais récemment, j'ai changé de lumière continue, les HME que j'avais, c'est une lumière continue de discharge, en fait arc. Et ils sont très efficaces en termes de puissance, mais ils sont très lourds, et il y a un ballast, il y a plein de choses. Donc là, on filme avec le plus récent de LED, qui est lumière jour, pour que je puisse mélanger lumière jour et les lampes continuent. Donc, voilà. En plus LED, oui, c'est cool, parce que ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas du tout. Ça, c'est cool. Et c'est efficace, donc on n'a pas besoin de circuits qui sont aux tensions. Non, on branche directement au secteur, du coup. Il n'y a pas de ballast. Oui, on branche bien 10 lampes. Et donc, quand même, aujourd'hui, beaucoup de ton activité, ça tourne autour de la photo de modèle. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui nous regardent et qui auraient envie de se lancer dans ce vaste monde, il faut le dire. Oui. Avec les modèles, surtout féminines, il faut chercher sur le site où les modèles sont débuts, en fait. Une sorte de collaboration. Donc, il y a plusieurs sites sur un groupe, sur Facebook. On peut contacter les modèles. Focal, il y a aussi Focal 31. Donc, ça, c'est un site où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il ne faut que demander. On ne sait jamais si les gens vont répondre oui ou non. Essayer de développer un style. Et aussi avec un historique de confiance avec le mannequin. Donc, c'est d'être très clair avec des buts, des shoots, avec des livrances, des photos à l'heure, comme c'est promis. Donc, avec une réputation qui suit, qui fait, je peux dire professionnel, mais ce n'est pas vraiment professionnel. Mais juste des photographes qui sont bien, qui sont corrects. Avoir une attitude pro, c'est ça que tu veux dire ? Oui, avec ça, ça marche. Sur la mesure, il y aura de plus en plus de mannequins ou de modèles qui veulent faire les photos. Parce qu'il y a une historique. Il y a aussi des photos qui font la preuve. Qui prouvent la qualité du travail et qui prouvent qu'on a déjà travaillé avec d'autres personnes. Et quels conseils tu donnerais après, quand on se retrouve sur le shoot, qu'on a réussi à démarcher les modèles, pour gérer un petit peu la pression, on va dire, des photographes débutants dans le sens, c'est la première fois qu'ils en font. Comment faire tout ça ? Comment oser diriger ? Comment gérer tout ça ? Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur ce point ? Oui, je ne fais pas souvent des photos avec les débutants qui n'ont jamais fait ou mis des émis. Mais quand on le fait, je crois que la meilleure solution pour mettre à l'aise les personnes, c'est avec beaucoup de communication. Et éviter de rester derrière l'appareil, d'être un peu plus humain. Donc, laisser l'appareil à une photo à côté, parler avec le modèle, et souvent, que ce reste dans un niveau plus personnel qu'un photographe avec un appareil photo, et le modèle mannequin à côté. Ok, donc tu dis qu'il faut privilégier la relation, c'est ça, avec la personne, plutôt que, justement, quand on dit que tu as tendance à se cacher derrière l'appareil. Oui, parce qu'il y a beaucoup de techniques, donc les gens, ils se cachent derrière l'appareil photo, avec les techniques, avec les chiffres, avec le réglage de l'appareil, le réglage de lumière. Ils oublient. Oui, souvent le mannequin. C'est ça que, s'il y a un conseil, c'est qu'il y a toujours le regard dans les yeux d'un modèle. Est-ce que ça, c'est bien ? Donc, il faut confirmer que c'est bien. Donc, ça, c'est le rapport qui se développe. Mais, pas seulement, parce qu'il faut, si c'est vraiment un débutant, il faut laisser l'appareil à côté et parler vraiment en direct avec le modèle que de faire une sorte de confiance qui se développe autour de vous. Si tu devais donner un conseil aujourd'hui pour devenir un meilleur photographe en général, ça serait quoi ? Ça, il faut attendre la réponse parce qu'il faut le réfléchir. C'est pas facile. Si c'est avec le modèle, le plus important, c'est d'avoir un rapport de confiance avec le modèle. Parce que ce n'est pas vraiment que de lumière. Ce n'est pas le sort d'appareil qu'on utilise, l'objectif, les ongles. C'est vraiment... On laisse la séance ou la situation se créer avec ce fameux confiance. Donc, si on fait, on crée un rapport, un rapport avec beaucoup de respect, donc avec ça, la personne peut sortir de ces notions de ce qu'il devrait faire et plutôt d'avoir, dans les photos, dans l'image, ce qui est au-delà, quelque chose qui peut sortir, qui veut faire sortir, mais il faut créer cette situation où il y a la possibilité que les gens ils montent un peu plus pour soi avec un peu de direction en disant que, bon, tu penses que tu es vedette du cinéma, tu vas créer une atmosphère. Avec ça, la personne, peut-être, si la situation est bien, peut sortir et faire jouer un rôle. De briser des barrières psychologiques aussi. Oui, parce qu'on a tous tendance d'avoir des notions de ce qu'on va faire pendant la séance photo. D'accord, merci. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? NielsNake.com Ok. Et aussi... Sinon, Facebook. Très bien. Et aussi, c'est incroyable de studio. Donc, on montrera quelques images sûrement, en lumière naturelle. Il est louable, c'est ça ? Oui. Et c'est pareil, c'est sur ton site qu'on retrouve tout ça ? Oui. Donc, il y a des stages, des workshops, locaux sur le studio, et mes anciennes photos commerciales sur le site. Ok, tout un univers à découvrir. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Salut ! Bien voilà, nous l'avons fait. Oui. Hop. Ce micro s'est barré à peu près 3000 fois, mais... Il faudra vraiment que je trouve un meilleur système. C'est un peu utilisé en backstage. Ouais, ouais, ouais. En tient sur le micro. Et en fait, à chaque fois, on me dit « Ah, tu devrais pas te prendre la tête ! » C'est pas grave si on voit le micro, parce qu'on peut l'attacher là, tu vois. Mais je trouve pas ça esthétique. Non. Enfin, je suis perfectionniste. Oui, je sais. Sous-titrage ST' 501